Et si on écrivait une bride de la fin de Wano Kuni ? Aujourd'hui je vais vous conter l'histoire d'un jeune garçon faible et innocent, un prince qui en grandissant révélera son grand pouvoir et deviendra celui qu'on appelle le roi dragon Momonosuke Kozuki. Mais avant de débuter et pour soutenir ce travail qui m'a demandé plusieurs mois de réalisation, abonnez-vous, partagez cette vidéo et mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié. Je vous en remercie et on peut commencer. Durant des siècles, la lignée des Kozuki fut célèbre pour son taillage de pierre exceptionnel, transmis de génération en génération. Un savoir-faire unique qui serait à l'origine de la confection des précieuses et indestructibles stèles nommées les Poneglyphes. Hélas, la transmission de ce savoir-faire prit fin dès lors où l'ex-shogoun Sukiyaki et son fils le grand Oden Kozuki disparurent, emportant avec eux l'unique capacité de déchiffrer ce langage d'exception et qu'ils ne purent transmettre à leurs descendants Momonosuke et Yori Kozuki. C'est ainsi que des siècles de savoir s'éteignirent et sombrèrent dans l'oubli. Le clan Kozuki fut célèbre et adoré par son peuple dans cette contrée aux fleurs de Sakura, Wano Kuni, le pays de l'harmonie. Ils instaurèrent une paix et un paysage luxuriant bordé de rivières, de forêts où les saisons se croisaient et où il faisait bon d'y vivre. Mais un beau jour, cette cité prospère tomba dans les mânes d'un homme avide de pouvoir et de vengeance, Korozumi Orochi. Toute une nation sombra, éclipsant ce soleil radieux pour ne laisser qu'un ciel assombrit par la peur et la crainte. Famine, pauvreté, exécution, escravagesse, voici ce qu'est advenu du peuple de l'harmonie et de ce beau tableau qui ne ressemble à sa place qu'un décor profané par l'homme. Aujourd'hui, les descendants de la lignée Kozuki, Momonosuke et Iori sont prêts à rallumer cette flamme éteinte dans les yeux de leur nation. L'oiseau Kozuki vit toujours et renaîtra de ses sangs tel un phénix. C'est main dans la main que cette fratrie s'unira pour ouvrir les portes de leur royaume, éclipsant les ténèbres et laissant place au rayonnement d'un soleil lumineux qui lui valut autrefois son surnom de pays doré. La nature en prendra ses droits et retrouvera sa splendeur dans le temps. Cédant place à une ère nouvelle et où leur nom retentira à travers le monde entier, Wano Kuni, le pays de l'harmonie, le pays des samouraïs. Mais avant que cette prophétie puisse s'accomplir, revenons à aujourd'hui et comprenons l'histoire de cet élu Momonosuke Kozuki. Il y a 28 ans, naki dans le vaste océan de Grand Line, le digne héritier du légendaire Oden Kozuki et de sa jeune épouse Toki. Jour après jour, l'enfant grandit et arpente aux côtés de sa famille la vaste terre qui l'entoure. Ils vécurent heureux et en parfaite amour. Mais tous ignoraient que ce destin allait être bouleversé. Huit ans passèrent et c'est de retour au pays que les cris de joie les serrent place aux larmes et aux désarroirs. Ils ne retrouvèrent plus rien de leurs belles contrées, ni les rivières ruissellantes, ni les forêts verdoyantes, ni les animaux courants dans les champs. Il ne restait plus qu'un paysage de désolation. Le pays était tombé sous l'emprise de l'horrible serpent à huit têtes Orochi et du terrifiant dragon Kaido. Le père du jeune garçon fut exécuté et sa famille chassée et traquée jusqu'au dernier. Ils mirent feu au château, là où le jeune Momonosuke, sa petite soeur et sa mère avaient trouvé refuge. Pris au piège, Dame Toki protégea ses enfants grâce à son pouvoir. Avant de rendre l'âme, elle fit le douloureux choix d'envoyer Momonosuke et cinq des neuf foraux rouges dans le futur, pour que le sang des Kozuki puisse survivre et accomplir la prophétie. C'est ainsi que les aventures de ce valeureux petit prince, accompagné de ses vassaux, débuta. Courageux, il affrontera le monde extérieur et rassemblera de nouvelles forces pour accomplir sa destinée. Vaincre et libérer son pays de l'emprise du monstre à huit têtes Orochi et l'ogre son bête Kaido. Sur cette route parsemée d'embûches, Momonosuke y fera de nombreuses découvertes, comme celles d'un fruit du démon artificiel créé par le docteur Vegapunk. Affamé, le jeune garçon mangea cette pomme gardée précieusement dans un laboratoire, mais il ignorait que ce fruit lui offrirait la capacité de se transformer et prendre l'apparence d'un dragon. Et c'est sous cette forme qu'il rencontrera pour la première fois l'équipage pirate au chapeau de paille. Son capitaine Monkey D. Luffy portera secours à notre jeune samouraï, et lui fera la promesse de vaincre le dragon qui tient prisonnier son peuple. C'est de cette alliance que débuta la grande guerre au pays des rois, et qu'une difficile épreuve attendait notre jeune héros, Momonosuke, celle de vaincre ses peurs et ainsi libérer son véritable pouvoir. Celui du Roi Dragon. Passé la partie historique, passons à la partie théorique. De toutes les péripéties qu'a traversé le jeune Momonosuke, celle d'avoir mangé le fruit du démon artificiel du docteur Vegapunk fut la plus importante de toutes. Ce fruit unique possède la particularité d'avoir été conçu à partir du facteur de lignage, de Kaido, l'ennemi juré de Sir Momonosuke. Ces découvertes ont été faites suite à sa capture par la marine, et gardées secrètes par Vegapunk qui décréta que ce fruit était un échec. Selon le CP0, il se pourrait que ce fruit n'ait pas été détruit durant l'explosion de Punk Hazard. Mais il se rassure de savoir qu'il n'est finalement qu'un échec. Et c'est là toute la clé de ce fruit du démon artificiel. Puisqu'en plus d'avoir survécu à l'incendie, il a surtout été mangé par Momonosuke Kozuki, lui conférant la capacité de se transformer en dragon. Il ne semble n'avoir ni la carrure, ni la force, ni la puissance nécessaire pour égaler le fruit de Kaido. Et Momonosuke le dit lui-même, il est faible. Pourtant, il se pourrait bien qu'à l'avenir, ce fruit détient un pouvoir capable d'égaler celui de l'indestructible homme en 100 bêtes. Et pour comprendre comment ceci est possible, il faut analyser l'histoire du fruit de Kaido. Il y a 38 ans, l'incident de God Valley marqua la défaite des Rocks face au roi des pirates Goldie Roger et au héros de la marine, Monkey Digger. À cet instant, Charlotte Lin Lin parvint à se procurer un fruit du démon qu'elle offrit à son ex-coéquipier Kaido. Son nom, le Wuowonomi, modèle Seiryu. Wuowuo pour Poisson et Seiryu pour Dragon Azure. Ce Zohan mythique tire son inspiration de la légende de la Carpe Koi. Cette épopée chinoise raconte la multi-traversée des mille carpes franchissant les falaises bordant le fleuve jaune nommé Porte du Dragon. Un chemin ainsi étroit qu'il était alors particulièrement difficile à remonter pour les poissons. Ainsi, ceux qui parvenaient à franchir cet obstacle furent gratifiés du titre de Dragon. L'image de la Carpe devenant Dragon symbolise alors l'homme qui parvient par lui-même à graver les échelons de la société. Un message fort qui vous enseigne qu'à force de patience, de persévérance et d'effort, vous parviendrez à atteindre les sommets et surmonter n'importe quel obstacle. Une histoire qui prend alors tout son sens pour bien des choses. Car en comprenant la philosophie de cette légende, on comprend alors à quel point ce fruit est terrible. Car c'est par la persévérance que vous obtiendrez ce que vous souhaitez, à l'image de ces cartes devenues dragons. Et c'est justement aujourd'hui ce qui manque au jeune Momonosuke. Lui qui se dépeint si faible et pleurnichard a affronté bien des épreuves de la vie. Et c'est aujourd'hui en surmontant ses peurs et en se donnant les moyens d'accomplir son but qu'il pourrait parvenir à éveiller son fruit et devenir ainsi le dragon fort et puissant qu'il espérait. Ainsi, les calculs du savant Vegapunk auraient été erronés. Lui qui pensait qu'il s'agissait d'un échec, il y aurait peut-être la légende et le secret que recélaient les fruits de Kaido. L'ultime pouvoir de la volonté et de la persévérance vous menant à la prodigieuse évolution du dragon des cieux. Mais c'est surtout la notion de dragon azur qui peut nous mener au véritable rôle de Momonosuke, celui du roi dragon aussi appelé le dieu de l'eau et du temps. Symbolisé par le ying et la partie masculine, il prend parfois la forme du roi dragon des quatre mers, contrôlant toutes les créatures marines. Et ce détail prend tout son sens quand on le relie à ma théorie des cartes et des armes antiques. Si le roi dragon est en mesure de contrôler toutes les créatures marines, Momonosuke parviendrait alors à communiquer avec les rois des mers et ainsi formerait un jeu complet de cartes. La reine Poséidon, déesse des océans, contrôlant des rois des mers et Uranus, déesse du ciel, contrôlant à son tour le roi des cieux, le dragon. Le pouvoir de Momonosuke résiderait alors dans cette légende et parviendrait à l'image de ces monstres marins à dominer les cieux. Et passé la théorie, il est désormais l'heure pour nous de connaître la fin de l'histoire du prince Momonosuke, devenu par sa seule volonté, le roi dragon. Le légendaire empereur Kaido fut vaincu par le jeune pirate au chapeau de paille, Mon Pidi Luffy. Le couraud du dragon azur s'en est allé sur le pays des sakura et la guerre se clôt enfin par la victoire des samouraïs sur l'homme au sang bête. La capitale s'enflamme et le festival du feu bat son plein. Les lumières, les rires et les tambours résonnent jusqu'au ciel. Wano Kuni est libre. Mais cette célébration fut de courte durée. L'harmonie qu'on pouvait entrevoir se disperse. Les lumières s'éteignent et laissent place à l'obscurité. La joie qui se lisait sur leurs visages ne sont plus que larmes et désarrois. Oui, la défaite de Kaido n'était pas seulement la sienne, mais celle du pays tout entier. Onigashima s'apprête à s'écrouler sur la capitale des fleurs, maintenue jusque-là en flottaison grâce au pouvoir du fruit de l'empereur. Ils tremblent peu à peu et tout ce présent se raccroche comme ils le peuvent pour ne pas sombrer. Les sons des tambours ne sont plus que des cris de douleur et les prières s'en vont au ciel pour implorer Dieu de les sauver. Là-haut, le combat contre Kaido a éreinté les combattants, laissant un Luffy inconscient. Son équipage et les fourreaux rouges essaient tant bien que mal de se relever et d'empêcher ce désastre. Mais tous sont démunis et à bout de force. Désormais, seul un miracle pourrait les aider. C'est sous l'obscurité et les nuages qu'un rayon de lune lumineux apparaît, laissant se dévoiler la silhouette d'un jeune enfant. Sous cette brume céleste, seul le son d'une voix retentit. La lune apparaît et dévoile le visage du jeune prince Momonosuke. L'écho de sa voix résonna jusqu'à la capitale. L'espoir renaît et chacun se relève pour croire à ce miracle. Ennemis, alliés, samouraïs, Mugiwara, tous vont unir leurs forces pour maintenir Onigashima loin de la capitale. Mais tout à coup, l'île bascule. Faisant ainsi chavirer le jeune prince dans les profondeurs de cette mer agitée, Kewa no Kuni. Kinemon se précipite pour attraper la main de son jeune maître. Mais malheureusement, il est trop tard. Le garçon perd connaissance et se retrouve pris dans les tourbillons de cette mer agitée. Momonosuke-sama ! Au fond de ses eaux sombres, Momonosuke pense que tout est fini et qu'il est désormais mort. Il pleure et se dit qu'il a échoué et a été incapable de protéger les gens qu'il aimait. Et c'est dans cette obscurité abyssale qu'une lumière jaillit et qu'une voix retentit. … C'est parti ! La volonté… Oradaисuke ? Aujourd'hui va durer, mais on verra. Oui, c'est parti ! Je t'invite que l'on t'aillent ! Un danger ? Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Il est facework à ? C'est parti ! Apparaît alors les fourreaux rouges, le peuple de Wano Kuni et les Mugiwaras qui lui disent qu'ils croient en lui et qu'ils l'attendent. Momonosuke rouvre les yeux et découvre un merveilleux spectacle où des milliers de carpes entourent notre jeune prince. Momonosuke se transforme alors sous sa forme dragon et c'est avec détermination que chacune d'elles portera le garçon pour le remonter à la surface et le faire jaillir des eaux et grimpe la cascade aux côtés des carpes. Sa détermination le conduira à dépasser peu à peu les carpes et atteindre la porte au sommet de la cascade pour laisser place à un mur de l'homme. Je suis Momonosuke Kozuki et je serai le shogun de Wano Kuni. Il traverse alors les nuages pour laisser apparaître au clair de lune un immense dragon dans les yeux de la capitale. Tous lèvent alors les yeux au ciel et aperçoivent cette tombe planante au-dessus du pays des samouraïs. Onigashima continue de tomber sur la capitale et s'est effrayé et désespéré que chacun de s'effondre pensant que Kaido est revenu à la vie et que c'en est fini du pays des samouraïs. Mais seuls les mots de Ruffy fera jaillir la vérité. Il se réveille et déclare « Non, c'est celui qu'on attendait, le véritable shogun de ce pays ». C'est dans ce dernier instant et dans un compte à rebours ultime que Momonosuke utilise la même technique que Kaido et fait léviter à son tour Onigashima pour ainsi stopper sa chute. Le peuple est sauvé Tout comme il y a deux ans, lorsque les rois des mers ont stoppé l'arche Noah qui s'apprêtait à s'écrouler sur l'île des hommes-poissons. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Mais cette fois, il s'agit de celle d'un jeune garçon prénommé Momonosuke Kozuki. Cet enfant si faible et peureux autrefois est parvenu à vaincre ses peurs et s'armer de courage pour sauver son pays. Les voix de sa famille et ses amis lui ont donné la force et la volonté d'accomplir ses rêves et ainsi révéler sa véritable nature, celle du roi dragon du pays des samouraïs. Sous-titrage Société Radio-Canada